Comment Softi est passé de ça ? Je prenais entre 4 et 7 grammes de cocaïne par jour. Ah ça ? Aujourd'hui chez moi il n'y a plus de cris, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus de drogue. Découvrez son histoire. Bonjour à tous, je vais vous expliquer ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. Vous savez, aujourd'hui, peut-être que vous vous dites que ce n'est pas vrai, que c'est des conneries, que c'est une belle histoire, on parle de Jésus, c'est pour celui qui le veut, parce qu'on a trouvé un moyen de s'en sortir de la misère. Moi je peux vous le dire, oui, aujourd'hui, Jésus m'a vraiment tiré de la misère. Je vais vous expliquer en quelques mots ce qu'il a fait pour moi. Moi j'étais un garçon qui n'a pas du tout connu l'évangile, qui n'a pas grandi dans le contexte d'entendre parler de Jésus. Au contraire, j'ai mené ma vie comme j'ai voulu, en étant jeune. Et puis par la suite, assez jeune, j'ai rencontré une femme. J'ai rencontré une femme et puis j'ai fondé un foyer. Je me suis approché parce qu'elle a été chrétienne et puis elle lisait la parole de Dieu. Moi je me suis approché de ces choses-là. Et vous savez, s'il y en a un qui veut notre bien, il s'appelle Jésus, il y en a un autre qui ne veut que la ruine pour notre vie. Et c'est le diable. C'est le prince de ce monde. Et puis moi, vous savez, le diable m'a ouvert des portes. Il m'a ouvert vraiment beaucoup de portes. Et puis ces portes-là m'ont amené dans l'alcool, la drogue, la cigarette. Et puis toutes ces choses-là m'ont vraiment amené loin. Parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai fondé un foyer. J'ai fondé un foyer, j'ai eu un enfant. Et puis ces portes-là, quand elles se sont ouvertes à moi, je me procurais beaucoup d'argent. Si on peut dire, malhonnêtement. Je me procurais beaucoup d'argent malhonnêtement. Et puis, comme je vous ai dit, il y a les portes de la drogue qui se sont ouvertes. De l'alcool. Et puis je commençais à sortir pour m'amuser. Je commençais à sortir pour m'amuser. Et puis à un moment donné, c'était pratiquement tous les soirs. Tous les soirs, tous les soirs. Parce qu'avec les copains, c'était bien. C'était bien pour un temps. C'était bien, moi je croyais d'être bien. Parce que j'avais des moyens. Et puis voilà, on se procurait beaucoup de drogue. Et puis à un moment donné, jusqu'à temps que j'étais vraiment lié. Vous savez, l'ennemi veut nous lier, veut nous enchaîner. Moi, je peux vous le dire, j'étais enchaîné du pied à la tête. J'étais vraiment enchaîné du pied à la tête. Et puis, ces liens-là, à un moment donné, je ne pouvais plus m'en défaire. Je vous le dis franchement. S'il y en a qui regardera cette vidéo et qui est dans cette situation-là, vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Il y a beaucoup de liens. Ça peut être la drogue, l'alcool, la cigarette. Ça peut être beaucoup de liens. Parce que l'ennemi essaie de nous lier avec beaucoup de liens, en fait. Et moi, il m'a lié avec toutes ces choses-là. Je prenais entre 4 et 7 grammes de cocaïne par jour, sans compter le krach que je fumais. Et cette chose-là m'a lié encore plus. Je me tenais vraiment captif. Car le matin, je me réveillais. Le matin, je me réveillais. Au lieu d'aller laver ma figure et de me boire un café, je partais directement. Je prenais ma voiture. Et j'allais me procurer cette drogue-là pour pouvoir, on va dire, échapper à la réalité. Échapper à la réalité du monde. Parce que parfois, on est tellement submergé par les problèmes qu'on veut s'échapper, faire un petit monde artificial, on va dire. Et puis, moi, je faisais ces choses-là pour fuir un peu. Pour fuir un peu les problèmes. Mais la solution ne se trouvait pas là. La solution ne se trouvait pas là. Parce que le plus que j'allais, le plus que je m'enfonçais. Le plus que je m'enfonçais dans le péché. Et puis, peut-être pour toi, aujourd'hui, c'est impossible que tu t'en sors. Peut-être pour toi, t'es lié ou t'as un problème. Que pour toi, tu dis, ouais, mais c'est pas la peine pour moi. Pour moi, c'est impossible que je m'en sors. Pour moi, c'est impossible. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de solution. Je suis au pied du mur. Mais laisse-moi te dire que moi aussi, j'étais au pied du mur. Moi aussi, j'étais au fond du puits. Et puis, jusqu'à un moment donné, j'étais tellement accro. J'étais tellement accro à cette drogue. Et puis, à ces passions-là, à ces choses-là. Parce que ça devenait carrément comme des passions, des liens. Et puis, à un moment donné, à un moment donné, j'étais tellement loin que chez moi, que chez moi, quand je rentrais chez moi, il y avait toujours des cris. Il y avait toujours des pleurs. Ma femme, elle était toujours en pleurs parce qu'elle ne savait pas où c'est que j'allais. Je partais des 2, 3 jours, 4 jours de chez moi. Je partais de ma maison des 3, 4 jours de chez moi. Et puis là, c'était la fête. Et puis, toutes ces choses-là, j'en passe. Mais je peux vous le dire, réellement, chez moi, mon foyer était détruit. Il était détruit. Il n'y avait plus de dialogue avec ma campagne. Mon enfant, j'avais un enfant. Il avait à peu près 2 ans. Je ne l'ai pas vu grandir pendant 2 ans et demi. Je n'ai pas pu l'éduquer. Et puis, en fait, parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche à nous isoler pour mieux nous anesthésier, pour mieux nous amener là où qu'il veut lui. Et en fait, jusqu'à un moment, jusqu'à un moment que dans mon cœur, j'ai réalisé, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer comme ça. À un moment donné, on s'est séparés avec ma campagne. On s'est séparés avec ma campagne. Et puis, c'était fini. Un certain temps a passé. Et puis, j'ai réalisé dans mon cœur ce que j'ai entendu parler de Jésus. J'ai entendu parler de Jésus. Je savais que la solution se trouvait en lui. Et à un moment donné, j'ai appelé ma campagne et puis je lui ai expliqué toutes les choses qu'il y avait à expliquer. Puis, on a trouvé un moyen. Puis, on a dit, bon, mais écoute, on va essayer encore une dernière fois. On va essayer de se réunir. Parce que si j'ai fondé un foyer, c'est parce qu'à la base, cette femme-là, je l'ai aimée. Si j'ai eu un enfant, c'est par rapport à l'amour qu'on a eu ensemble. Le lien qu'il y a eu a créé cet amour-là. Et je n'ai pas voulu faire des malheureux. Mais le monde nous amène à détruire toutes ces choses-là. Ce n'est pas nous-mêmes. Parce que le diable nous fait croire que c'est nous-mêmes qui a détruit. Mais ce n'est pas nous. C'est lui qui vient et puis qui met des choses et qui présente des choses qui font qu'on détruit notre vie. Et en fait, à un moment donné, à un moment donné, j'ai réalisé, j'ai dit, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu t'en sors. Et là, je vous le dis franchement, je me suis tourné vers le Fils de Dieu. Il s'appelle Jésus. Je peux vous le dire, c'est simple, c'était simple, j'ai adressé une prière simple à Dieu. Je me suis présenté devant lui et je lui ai adressé cette prière-là. J'ai dit, Jésus, tu vois, je suis lié, je suis enchaîné. Tu vois, moi, j'ai essayé d'arrêter par moi-même. Pendant toutes ces années, j'ai essayé d'arrêter de moi-même, mais je n'ai pas pu. Mon enfant n'a pas pu, ma campagne n'a pas pu, ma famille n'a pas pu, mon père, ma mère n'a pas pu me sortir. Pourtant, ils ont essayé, pourtant, ils me parlaient et puis ils essayaient de tout leur cœur de m'en sortir de cette misère-là. Parce que je peux vous le dire que j'étais vraiment misérable. J'étais en amour, j'étais une épave. J'étais une épave humaine. Et puis jusqu'à un moment donné que j'ai atteint le fond du puits, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer. Et j'ai adressé cette prière-là. Je lui ai dit, Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens me délivrer de toute cette drogue, viens me délivrer de tous ces liens. Tu vois, moi, je ne peux pas. Alors, s'il te plaît, viens me tirer de cette misère-là. Je peux vous le dire à l'instant même. Pas un jour après, pas une heure après, mais à l'instant même que j'ai adressé cette prière à Jésus. Oui, le Fils de Dieu s'appelle Jésus. Et il est la solution à ton problème. Il est la solution à ton problème pour toi. Pour toi, c'est fini. Pour moi, c'était fini. C'était écrit. On devait se quitter avec ma campagne. Pour moi, ma vie devait s'arrêter là-bas. Mon foyer devait s'arrêter là-bas. Mais à un moment donné, quand j'ai adressé cette prière-là, je peux vous le dire qu'à l'instant même, Jésus est venu. Je ne l'ai pas vu, non. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai ressenti dans mon cœur. Je l'ai ressenti au plus profond de moi-même. Je ne peux pas vous le décrire. Je ne peux pas vous expliquer comment. Mais il faut le ressentir. Il faut le vivre. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Vous verrez pour vous si je ne vous parlez les écluses des cieux. Alors toi, mon ami, mets-le à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve, ça ne coûte rien. Ça ne te coûte rien. Puisque, en un mot, tu as tout perdu. Comment j'ai tout perdu ? Ça ne m'avait coûté rien du tout. Mais juste une prière adressée à Dieu. Je peux te le dire, le Fils de Dieu est venu me délivrer de toutes les chaînes que j'étais liées, de la drogue, de l'alcool, de la cigarette. Aujourd'hui, j'expérimente l'amour de Dieu. Aujourd'hui, j'ai la paix dans mon cœur. Aujourd'hui, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance dans mon cœur. J'ai un appui. Il s'appelle Jésus. C'est le rocher de ma vie. Je m'appuie sur lui. Je peux te le dire, aujourd'hui, chez moi, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus de drogue. Non. Non. Je peux te le dire, j'ai remplacé la drogue. Tu sais par quoi ? Par l'amour de Dieu dans ma vie. Parce que cet amour-là, j'en ai besoin tous les jours. J'ai besoin de lire sa parole. J'ai besoin de prier tous les jours. Parce qu'il me fait du bien. Chez moi, on prie, on chante avec ma campagne. Que Dieu te bénisse dans cette journée. Mets Dieu à l'épreuve. Tu verras. Il va te répondre. Que Dieu te bénisse. Merci.